et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de solasta dans le donjon de big burger la grotte sombre et on est avec big burger salut big burger bonjour bonsoir et du coup on se retrouve juste après notre prutine niveau 2 c'est marrant le premier épisode avec caca tu me sens qu'on s'était aussi arrêté au niveau 2 au premier épisode alors on a vu qu'il y avait des orques dans notre dos qu'il y avait une porte secrète on va quand même essayer d'explorer un petit peu les trucs les trucs pas trop cachés alors là il y a un croisement il y a un monstre ici attendez pardon voilà ok comme ça et du coup probablement qu'ici ça se rejoint très bien c'est quoi le monstre il ne voit pas pour l'instant ça ressemble à un orque avec une gueule rouge un chamane peut-être je ne dirai rien je laisse la surprise au surpris on va s'approcher un chouille il ne voit pas mais il y a un piège derrière lui donc s'il y a un monstre derrière ça veut dire qu'il pourrait peut-être le choper hop on va tenter une petite attaque c'est parti un combat commence shaman orc c'est ça on a fait des jeux d'initiatives pas dégueu il est tout seul par contre il a du pv j'aurais peut-être dû avancer parce que j'imagine qu'il attaque euh... ah non il y a des saloperies derrière nous zizi snow de fer on a un désavantage parce qu'elle n'est pas éclairée est-ce que je peux lancer une petite étincelle sur des trucs à éclairer ? pas vraiment bon bah tant pis on va... en plus ça c'est un assassineur thoracat ou un truc du genre ok on l'a choqué c'est parfait on va pouvoir reculer sans que il n'active la zone d'engagement donc il fait complètement nuit il va donc falloir qu'on se fasse une petite lumière sinon shobit il va vraiment trop galérer alors ici il est trop loin euh... on va essayer de le shooter quand même pfff c'est léger ça ah putain il a bouclier ce petit con bon bah on va devoir s'occuper de lui alors je vais pas te mentir normalement le shaman orc t'es censé l'attaquer depuis le coté où il y a le piège et l'attirer depuis le point de piège parce que voilà c'est... c'est assez costaud comme monstre je crois que c'est arrivé ah ouf bah... ça pique en plus on se rate parfait ah les échecs en boucle quoi ça fait toujours plaise ah putain parfait le tour qui fait plaise ok on a au moins réussi à utiliser l'attaque sornois c'est déjà ça de pris début de vidéo qui commence en fanfare ouais ça fait plaise qu'est-ce qu'il fait ? une flèche acide oh la vache lui il soigne mais parfait mais c'est parfait j'aime voilà euh... écoute on va... il est comme un porc oh putain il arrive son jet en plus non mais sérieux euh... tant pis hein une blessure il faut ce qu'il faut voilà à un moment il faut aller finir hein on va charger par là pour aller éclairer lui ici on va aller se planquer derrière Mawa on est trop loin pour le toucher et une petite flèche et non il me protège bon Xebus survit tout seul dans son coin oh la vache ah ouais le mec qui déconne pas quoi je pourrais faire un fou rire mais de toute façon vu que je vais devoir le taper derrière ça changera pas grand chose il est trop loin pour ça parfait bah du coup un vieux jet avec des avantages on touche mais je pense que ça va pas suffire bon bon regarde la ligue elle se relève elle en revue elle veut se battre ouais c'est ce que je vois bah par contre c'est un peu chiant vu qu'elle peut pas avoir la l'attaque sournoise mais bon au moins on va venir au contact se rater vous savez le coup oh la la mais aïe oh pilote il fait un échec critique bordel voilà voilà alors tu viens me voir écoutes on va lancer la puissance on a bah c'est le petit succès terminé un combat avec un seul personnage en vie c'était fait exprès c'est vraiment j'ai fait ce combat exprès pour le succès je vois ça c'est vraiment si on me dit que c'est pas fait exprès j'écris au mensonge est-ce que je peux dormir oui bah on va dormir heureusement ils sont morts pas trop loin du feu voilà 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 cette violence cette violence du monstre quoi c'est vrai que pour un CR2 je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vénère je m'attendais à du challenge mais je me suis dit bon quand même CR2 c'est vraiment plus le bout du monde avec le trait de foudre suivi des flèches acides c'est la violence quoi des sorts de level 2 voire la foudre level 3 ouais ça parce que bah par exemple dans certains donjons j'avais mis des mages de squelettes qui sont CR3 et ils sont pas il me semblait pas que j'avais autant galéré que contre euh le chamang quoi c'est pour ça merde on va pas pouvoir le lancer si c'est bon cucuuu bim tu as le Kin tu sais ah putain y'en a d'autres de l'autre côté oolalalalalala rire rire ah la vache on va tellement se faire dépouiller Oh mais en plus faut pas rater quoi ! Franchement c'est pas le moment de rater quoi ! Ohlala ! Oh bordel ! T'en fais pas, y'a un feu de camp pas loin ! Euuuuuh, eux ils nous ont vu du coup, ouais ils sont activés ouais, ils sont activés les cons ! On va jeter le brouillard là, comme ça au moins ils seront obligés de s'approcher très proche ! C'est un peu naze mais bon... Euuuuuh... Ça c'est un gobelin ! On va attendre qu'il s'approche un peu... Et on va y aller avec une bénédiction pour commencer... Ça fera pas de mal je pense... Ah sérieux il me voit d'ici ! Ouais en plus y'a une foutue torche là ! Ah je pensais pas qu'il pourrait me voir d'ici quoi ! C'est un jeteur de sort lui ? Ah bah oui c'est l'acolyte ! Alors j'annonce que ça sent le pâté mais alors violent quoi ! Alors si en plus on fait des coups critiques sur ceux qui sont déjà quasiment morts... On est pas sortis du sable ! C'est pour être sûr qu'il soit vraiment morts ! C'est ça ouais c'est important ! Bon bah l'IA fait deux attaques, deux morts ! Au moins elle sauve l'honneur ! C'est pour ça elle est sûre que les deux sont vraiment... VRAIMENT bien morts ! Il faut pas de carabistouille ! Faut qu'il s'approche ! J'imagine que c'est pareil on est censé arriver de l'autre côté Et puis avoir les tirailleurs protégés derrière leurs petits trucs et tout mais... Ouais ça ça servira à rien dans le contexte... Allez ! On va essayer de espérer qu'ils s'approcheront un petit peu... Ah bah non ! On arrive à tirer dans la lampe ! Bien joué ! Elle a voulu allumer la torche ! On peut l'en vouloir ! Malheureusement la torche était déjà allumée ! Ah mais sérieux c'est des cimetières qu'ils ont ! C'est pas un D6 ? D'où il fait autant de dégâts ? Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Honte de choc ! Juste pour un mob c'est un peu useless ! T'as un contact en plus ! Bah vas-y à la lance hein ! Oh ! Boudiboudon ! Un lien qui se fait dépouiller ! Aïe ! Ça ça passe ça ! Ah non ! Justesse ! Xebus il a 16 ! Alors lui par contre je sens qu'il va nous faire de la merde ! Allez ! Allez ! Va falloir tanker Xebus là ! Toi ! Ecoute ! Essaye de nous débarrasser de ces deux là ! Oh non ! Mais t'es sérieux l'autre il nous contre quoi ! Ah bon... Ouais ! Bon ! Ça va être compliqué ! Ça va être très très compliqué ! Est-ce qu'on va lui faire utiliser ses sorts ? Oh mais non ! On se rate ! Au moins ils ont un désavantage c'est la bonne nouvelle ! Parce qu'on est éclairé d'ailleurs ! Je me demande s'ils n'ont pas un désavantage parce qu'on est éclairé ! Ça va qu'ils ratent leur jeu aussi ! Il y a une certaine équité dans les jeux ! C'est ça ! A mon avis c'est lui qui va nous foutre la merde ! Je pense qu'il serait pas là ! Ouais voilà ! Il serait pas là on pourrait se le faire mais... Le lanceur de sort qui en plus rend notre propre lanceur de sort inutile... On va se faire défoncer ! C'est ça qui va jouer à mon avis ! Allez on va essayer de diminuer un peu ! Voilà ! En terme de DPS c'est clairement eux qui sont les plus intéressants à taper ! Parce qu'ils font quand même 8 de dégâts ! C'est qu'il faut d'abord tuer les petites merdes pour ensuite se jeter à 5 sur... enfin plutôt à 3 ! Ouais à ce qui reste ! Je pense que tu peux le dire ! Je pense qu'ils peuvent encore tenir une arme dans leur main ! Ok désavantage... Le petit désavantage... Ça ça fait plaise ! La nappe de brouillard elle reste jusqu'au bout il y a un certain nombre de tours... C'est une concentration là donc tant que Chobiti perd pas sa concentration ça reste ! D'accord ! Voilà ! Ça a disparu ! Elle risque d'être vachement moins bien concentrée ! Aïe 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 ! Et c'est bizarre quand je l'avais combattu il avait pas volé euh... Quand j'avais testé il avait pas volé la colite était plus... Ah ouais ! Pourtant euh... A chaque fois que j'en ai combattu euh même dans la campagne il s'envole ! Ah ouais ! Je sais pas j'étais venu il s'était pas envolé du coup... Mon paladin lui avait mis un grand coup d'épée dans la figure et... Ça a pas été un si gros problème que ça quoi ! Bah là je pense que c'est euh... Le fait qu'il y a aussi les gobelins hein mine de rien ! J'ai même pas le fond ! C'est vrai que moi quand je l'avais combattu j'étais arrivé en ligne droite et j'avais d'abord tué bah les petits tirailleurs ! Du coup bah j'avais fait une attaque sur un seul front quoi ! Je crois que c'est de la faute et tu vois ! Ah ils ont plus le désavantage là ! Ça va plus être la même ! 6 PV pour Xebus, 17 pour Maoua ! Ça se met bien à cour de sort au bout d'un moment la colline ! Bah écoute moi ça m'est jamais arrivé de le voir arriver à cour de sort hein ! Et puis tu vois même ça la région de Givre c'est le sort mineur donc euh... Enfin quand je dis à cour de sort c'est à cour de rafale de feu de foudre de machin ! On peut essayer, on peut espérer ! Ok ! Lya se réveille ! Allez Lya ! Parfait ! Oh la Lya elle s'est réveillée et elle est en colère là ! Ouais ! Allez ! Faut pas emmerder Lya ! Allez ! Bim ! Est-ce que... Voilà ! On peut aller mettre une petite datane ! Si je me mets là là je peux le taper ? Ah non il en vole hein ! Ouais d'accord ! Je crois que c'est dû de lui balancer un sort pour euh... Faut réussir à lui péter sa concentration hein ! Ça va pas être... ça va pas être trivial quoi ! Bon par contre on pourrait peut-être... Non ils sont trop loin là ! Pour que je balance une onde de choc là ! Un truc de Givre sur le mach qui vole hein ! Ouais je peux lui mettre ça là ! La lance de glace ! Ouais j'observe ! Hmm... ça a même pas suffi à lui faire tomber sa concentration quoi ! Non ! Regarde ta bénédiction ! Ouais mais elle a quasiment mis midlife par contre ! Tu vas voir le positif là où il y en a ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh le 23 dégâts la vache ! Quelle brutalité ! Oh putain ! Ça fait tellement mal ! Allez ! Il mange ! Ouais il prend pas cher hein ! Ok ! J'oublie qu'il ne se relève pas mais au moins... Elle est inconsciente ! On va faire un petit mode guérison je pense aussi hein ! Non non ! Avant la fin du tour ! Je peux pas lui mettre une blessure hein ! Non ! Il est trop loin ! Je peux pas faire ça parce qu'il est trop loin ! Par contre ! Je dois pouvoir le faire sur eux ! Alors en essayant de pas toucher Xebus tant qu'à faire ! Ouais ça a fait le taf ! Bon je peux pas lancer de soin par contre ! Quoi ? Quoi ? Putain ils ont une téléportation ! Il revient au même endroit ! Ouais c'est comme les voleurs avec le pas de l'ombre là ! J'essaie de euh... Faire un p'tit... Un p'tit TP ! Et ils soignent en plus ! Les p'tits cons ! On va essayer de buter celui-là du coup ! Ok ! Allez ! Feu ! Alors est-ce que je crame mon dernier sort de soin pour tenter ça ? On va tenter... Ok ! Parfait ! Le problème c'est que l'autre il est en haut là ! Un qui touche ça suffit à faire mal ! Allez ! Feu ! Raté ! Est-ce que tu peux te planquer ? Voilà ! Alors toi c'est pareil tu vas te planquer ! Hop ! Voilà ! Je sais pas trop si ça marche mais dans le doute hein ! Bim ! Après si on arrive à lui faire perdre sa concentration euh... Ah la la ! Il va... Il va tomber ! Éventuellement se faire mal mais... Il nous reste plus que 6 tours pour euh... Sauver euh... L'IA ! Et se rater lamentablement ! Parfait ! Glace contre glace mais lui il touche ! C'est la différence ! Bon bah j'ai l'impression qu'il va pas falloir le prendre dans le mauvais sens ce donjon parce que... Ou alors peut-être coller le mur de droite pour euh... Ouais je pense que dès qu'il me voit euh... Dès que je suis décaché ils doivent me voir et c'est fini à mon avis ! Bon ! Ah oui alors par contre du coup on a commencé ce combat là ! Donc là ils me voient pas encore tu vois ! Par exemple ! Ils sont pas encore dans le combat visiblement ! Donc je pourrais me dire... Je m'avance... Et j'envoie... Une petite flèche ! Voilà ! Et par contre je vois pas trop pourquoi il s'éclaire ! Ah mais parce qu'il a laissé tomber sa torche au sol ! C'est bien fait ! Nan il me voit ! C'est marrant ! Ça ne passera pas ! Il va falloir faire autrement ! Alors on venait de dormir là ! Ok ! Donc là on avait ramassé tout ce qu'on voulait ramasser ! On avait viré ce piège au cas où ! Par contre... On va se barrer dans l'autre sens du coup ! Donc ici on en avait à gros un seul un saboteur ! Vu que c'est un labyrinthe on peut le faire dans le sens qu'on veut ! Oui voilà c'est ça ! Tous les chemins mènent à la sortie mais tu peux faire dans l'ordre que tu veux ! Tu risques juste des fois de tomber sur des ennemis un peu plus fort que prévu ! Mais dans l'ensemble il n'y a rien d'insurmontable ! Enfin j'ai pas mis un dragon ou une reine araignée planquée qui vient et qui te one shot toute ton équipe ! Ça j'ai pas fait ! Non ! T'as mis des sorts A4 qui one shot toute l'équipe ! Tout va bien ! Écoute ! Moi quand je vois CR2 et que je teste et c'est pas trop compliqué je me dis bon... Voilà c'est faisable ! Il y a un truc là ! Après je peux faire comme Daskar et mettre un élémentaire... Nan nan ça va ! Faut pas se sentir obligé ! Nan mais voilà après le niveau de difficulté je pense qu'il est correct là ! On a vu en refaisant les combats avec les bonjas et tout ! Allez si on pouvait buter le chaman avant qu'il fasse le con ! Ce serait parfait ! Parce que c'est pareil les chamans gobelins là... Ils ont le... Ils ont l'éclair là ! Normalement il est surpris il devrait pas faire chier... Par contre eux ils ont pas été surpris ! Je sais pas pourquoi... Peut-être qu'ils ont pas le même index ou un truc du style... Alors là j'ai pas mon créateur de dojons sur les yeux je peux pas te dire... Mais il me semble... Il me semble que le chaman il est tout seul il a pas d'index du coup... Ah ouais ça va être pour ça du coup je l'ai surpris lui mais... Les autres du coup ils m'ont juste vu en fait ! Ouais ça c'est qu'ils ont dû voir un éclair s'envoler quelque part... Ça c'est pas normal là ! Ouh le 18... Allez hache la hache de main orc qui fait mal aux fesses... Aïe ! Alors Xebus déjà tu vas prendre un petit second souffle... Il t'a soigné de 3 ! Parfait ! Parfait ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ok il me fait tomber pourquoi pas... Alors par contre ça m'embête parce que je voulais essayer de mettre une petite main enflammée mais... Là ils vont avoir un angle de merde ! Alors je peux en toucher 3... Et avec l'onde de choc... L'onde de choc c'est carré, c'est tout naze... Il me faut un angle pour pas toucher Xebus... C'est parti ! MANGER ! Ah oui ! Tant de se cacher ! Alors Xebus au sol... Voilà il va se faire défoncer... Normal... Euh... Quasiment mort, quasiment mort... On va essayer de finir lui... On va rater... Du coup on va essayer de mettre un petit goutte d'agg à celui-là... Ok... C'est marrant il dit toucher en français... Ça c'est une plus classe tu vois... Bon ça c'est nul... Ouais l'onde de choc je sais pas si tu sais mais ça touche aussi tes alliés... Ouais bah c'est pour ça que j'évite de le lancer... Alors il est full life... On va de toute façon redormir après... Donc on va y aller avec une blessure... Et alors où est-ce qu'il va ? Heureusement qu'elle est esquivée... Ouais... Ils sont encore 3 les p'tits cons hein... Alors Chobiti... Ils sont 3 mais regarde ils tiennent plus debout... Tu leur éternue dessus ils meurent... Désolé Xebus... C'est pour la bonne cause promis... La vache ! Bon bah au moins on a du sort de soin... Un petit 10 c'est toujours ça de pris... Alors est-ce que la hache elle est mieux ? Un des 12... Et la tienne elle fait quoi ? Un des 12 aussi... Un des 12 aussi... voilà c'est pareil... Ok... Un orbe on s'en fout un peu... Et un peu de bouffe... Pourquoi pas... Un parchemin de seau... Très utile... Bon par contre il y a du loot hein... Au moins on peut pas dire... Ils ont du coffre ! Oui parce que c'est pour à la fois que ce soit RP... En mode bah c'est euh... Une cachette euh... Des bestioles où il va vivre dedans quoi... Ils ont leur coffre... Et aussi pour ajouter un peu de difficulté sur l'encombrement... En fait tu vois s'il y a des gens un peu trop gourmands qui viennent euh... Et qui prennent tout... Bah ils peuvent se retrouver vite encombrés... Pour les combats... Tu vois c'est la difficulté en plus mais autre que le combat... J'avoue... Pas bête... Oh putain il y a des stalagmites j'avais pas vu... Et ça on dirait que c'est fermé... On peut passer ? Je vois pas... Ah oui il y a un petit truc pour passer... Ouh là... Il me voit... Ok... On est en place... On a quoi ici ? C'est quoi ce machin ? Un chaman ? Un chaman gobelin ? Un archer ? Un archer ? Un archer ? Hum... Et là il y a un gobelin... Attends ma vache t'es fout pas de la gueule du monde avec tes combats hein... Et là ce combat... Je vais pas te mentir... Tu risques de galérer donc euh... Ouh... Ça pique... Bon bah ça c'est fait... Euh... On va attendre qu'il soit au corps à corps pour relancer ça... Au moins ils sont tous surpris... C'est déjà ça... Allez... Roh... Quatre de dégâts... Ah eux ils sont pas surpris... Y'a des gobelins pas surpris là bas... Les p'tits corniaux... Oh ils sont con bien... J'appuie mes mecs quoi... Désavantage là-dessus... Il faut que je garde mon dernier sort pour essayer de faire un peu de dégâts... Tant pis... On va tenter le désavantage là... Si on pouvait puter celui-là... Oh t'es... Tu l'as brûlé les poils de pieds... C'est ça... Il faut que je regarde si j'ai pas genre un... Je sais pas un... Un parchemin de boule de feu... Ou un truc du style... Je peux voir les inventaires de tout le monde... Non... Je peux que voir le sien... Euh... Bah écoute... Si hein... Oh si... C'était sérieux... Je vais même pas tuer un gobelin quoi... Ils sont tellement nombreux que de toute façon on va tous se retrouver au corps à corps... Et derrière il y a encore le pack d'archers... On va essayer de le finir à la dague si on peut... Parfait... Allez un petit coup de dague là... Faut y arriver... Quatorze... La passe... Ouiiii... Les Erodeurs c'est clairement les plus gros DPS... Euh les Erodeurs... Les Roublards... C'est vrai qu'avec le dague là c'est... Ouais ils font mal hein... Euh... Ouais du coup ça c'est pas très intéressant... La bénédiction... Ça pourrait être... Toujours utile dans ce genre de combat... Allez hop... Tant pis... On crame tout... On a même pas réussi à le tuer quoi... Au moins il fait rien mais... Il va aller se planquer... Ok... Fais chier... Il y a encore... Encore qui se pointe... Parfait... C'est comme la Moria hein... Il y en a de partout... C'est ce que je vois... Non sérieux ils sont pas éclairés tu les vois pas là... Bon bah du coup... Après si ça peut te rassurer à la fin il n'y a pas de balrogue... C'est gentil... C'est quand même... Je ne sais même pourquoi je me sens obligé de te remercier... Je suis peut-être sadique mais je suis pas cruel... Oh le 18... Ouah ça va... Ou le 20... Oh putain... Le coup critique du gobelin quoi... Du coup on a même plus l'attaque sournoise en plus... Ah puis il y a encore un orc... On a plus de soin donc c'est mort... Ah non il se relève... Xebus qui se relève... Allez essaye de nous faire celui-là... Voilà... Onze... Un sursaut... Xebus c'est un héros de film... Xebus... Il se relève toujours pour sauver ses camarades... Il met ses petits coups là... On a pris le risque d'encaisser cette attaque là... Mais c'est pas grave... C'était le but... Bim... Et bim... Après avec tous les jets qui lancent il y en a forcément qui vont passer... Au bout d'un moment là... Y'a pas de miracle là... Bon bah on crame un sort tant pis... Oh il arrive sur mon gelé... Sérieux... Je souffre terriblement... Aïe... Alors là il nous reste plus de sort du coup... Bon bah on a cramé notre bouclier... Ok... Un archer de moins... Plus de 3... Oh le 18... Aïe... Ouais il commence à souffrir Liya là... Ah... Je sais même plus qui c'est qui joue... Lui il a pas joué encore... Donc il va nous faire mal... Allez... Le petit coup critique hein... Des fois faut qu'il y ait un vin qui tombe hein... J'ai la sensation qu'on va vraiment devoir faire un repos long après chaque combat hein... Des combats comme ça... Même si on avait eu le... Tous nos sorts... Je sais même pas si ça serait passé quoi... Ouais on a plus rien hein... Un coup de dague hein... Un coup de lance... Voilà... Allez c'est pas ça... Allez avec des avantages... Parfait on touche quand même... Est-ce qu'on peut se planquer quelque part... Ici... Bon on sera protégés de ceux qui sont là-bas... Ah merde on a perdu notre concentration... Bon on va falloir qu'on équipe notre bouclier avec Mawa... Si on est encore en vie... Bah non... Ha 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 ha... Elle a que 12 de CA donc elle va se faire déplier chaud bitty hein... Y'a pas de... Y'a pas de miracle là... Tout le monde est mort... D'accord... Hum hum... Donc vous êtes témoin... Un Big Burger... Si jamais on vous propose de l'avoir comme MJ... Vous y réfléchissez à deux fois hein... Alors... Pour ma défense de base... Ils sont censés avoir deux index différents les groupes... Ah bah comment j'aurais pu les choper tous les deux... Différemment c'est pas possible... Alors faut que je fasse ça si je reprends la... Parce que tu as pris le passage secret qui était en fait... Un passage piégé... Ha 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 ha... Ok... Bah c'est vrai que normalement dans la plupart des jeux standards... Les passages secrets ou les passages détournés c'est censé être avantageux... Mais j'ai l'impression que t'es plutôt dans l'optique inverse toi... Bah y'a un peu des deux... C'est... Si je fais que des passages secrets positifs... Tu vois y'a plus ce petit... Ce petit épice... Qu'est-ce qui va se passer si je passe de l'autre côté les gars... Je comprends... Je comprends ton envie de torturer... Torturer... Tout de suite les gros mots... Disons surprendre... Non non... Torturer c'est... Ha ha ha... Je... Je reste sur torturer... Bon bah du coup... On va aller dormir hein... Récupérer nos sorts... Et... On arrêtera l'épisode... Sur cette sieste... Bon après de toute façon... On a tout le temps qu'on veut hein... Y'a pas de limite... On peut faire des repos longs à la place des repos courts... Ca change pas grand chose... C'est juste si on est dans le côté RP... On se dit bon... Ca fait depuis 3 semaines qu'ils sont dans la grotte... Ouais bah ouais... Mais bon on a l'autre côté... Si je pouvais utiliser mes dés de vie... Ca irait quoi... Et la puissance arcanique... Mais là du coup... Ca fait un peu mal quoi... Donc là rien de nouveau... Et là... Est-ce qu'on veut changer un truc... Ouais... J'ai presque envie de changer ça... Vu que je fais la bénédiction... Je vais virer ça... Je vais prendre l'éclair traçant à la place... Et du coup... On va s'arrêter là pour cet épisode... J'espère qu'il vous a plu... C'est la violence... Mais on va se retrouver très vite... Pour encore plus de violence... Merci à toutes et à tous... Et merci à Big Burger de nous accompagner... Ciao... Au revoir...